... Bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée sur Canal Congo Télévisions. Le comité de conjoncture économique s'est réuni à la primature sous la présidence de Mme le Premier ministre Judith Souminois afin d'examiner la situation économique du pays. Chisa Letoko nous en parle dans ce reportage. Dans la même logique, le comité de conjoncture économique a recommandé de relancer les projets d'investissement clés du gouvernement tel que le PEDEL 145 territoires. A ce sujet, le comité a demandé aux ministres du budget et des finances de planifier des décaissements pour achever les travaux du premier volet et de lancer ce disconvolet qui concerne notamment les routes de déserts agricoles. C'est dans cette optique qu'il a été aussi décidé de maximiser le recette de l'État. Évidemment, pour financer ce programme, le gouvernement a besoin de plus de recettes. C'est la raison pour laquelle, au cours de la réunion de ce jour, nous nous sommes apaisantis sur la problématique de la fraude sur nos produits miniers. Cette pratique consiste à minorer la valeur des produits miniers qui sortent de notre territoire national. De la même manière, la question de la fraude sur les produits pétroliers. Les membres du comité ont donc envisagé des mesures pour juguler ces mauvaises pratiques de manière à croître les recettes publiques dont le gouvernement a besoin pour exécuter les projets d'investissement. Ces mécanismes de lutte contre la minération des valeurs des produits miniers et de la fraude sur les produits pétroliers sont d'ores et déjà enclenchés, de quoi espérer un accroissement sensible des recettes de l'État. Depuis son entrée en fonction, le gouvernement sous-ménoir multiplie les efforts pour à la fois limiter l'augmentation des dépenses en priorisant les plus essentiels et éponger un peu plus les liquidités excédentaires du côté de la Banque centrale du Congo. La RDC n'exporte plus l'électricité vers les pays voisins comme c'était le cas dans le passé. C'est le ministre de Ressources hydrauliques et électricité Teddy Luamba qui l'a affirmé lors d'un briefing. Suivez-le dans cet extrait choisi pour vous par Junior Bolafa. Je veux dire, pour répondre à cette question, il faut rentrer dans le contexte historique. Il est vrai que l'histoire de la production d'électricité de la RDC s'est arrêtée en 1982. C'est-à-dire que moi j'ai toujours eu le temps, et quand le temps s'arrêtait... Je l'ai essayé, vous, vous n'étiez pas encore nés. Voilà. Alors, le temps s'est arrêté. Avec Inga 2, il n'y a plus eu de projet. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, cette production d'électricité suffisait au besoin. La GECAMINE, du haut sommet de sa gloire, pouvait consommer 500 MW. Et les restes qui étaient renvoyés via la ligne Inga-Chaba pouvaient être exportés vers les pays étrangers. On arrive en 1997. Il y a eu la libéralisation du secteur minier. Et ce boum-là a renversé la tendance. Ce qui a fait que la consommation, le besoin en électricité s'est accrue. Mais on s'est rendu compte qu'on n'a pas libéralisé le secteur d'électricité au même moment que le secteur minier. On a été très vite rattrapé par le temps. Et en 2014, on a vite libéralisé le secteur qui, malheureusement, aujourd'hui, boite encore un tout petit peu. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous n'exportons rien. Et pourtant, nous importons. La Zambie d'hier, qui recevait l'électricité de chez nous, nous recevons 250 MW. Je l'ai dit ici. Peut-être que vous n'avez pas tiré attention. La Zambie injecte 250 MW en RDC qui appuie le secteur minier. Et la génération de la richesse de ces 250 MW génère 8 milliards sur notre PIB. C'est-à-dire que si nous n'avons pas ça, l'économie va tousser. C'est-à-dire que nous devons très vite faire pour avoir de la production interne pour reprendre ce monopole-là. Nous sommes un pays à vocation d'exportation. Mais aujourd'hui, nous n'exportons rien. Et nous sommes plutôt, aujourd'hui, recherchés de partout, si je peux dire. Parce qu'aujourd'hui, la Zambie injecte 250 MW. Le poste de Bwandaanda qui sera lancé au niveau de Goma va permettre, avec la ligne Nelsap, en contact avec le Kenya et l'Ethiopie, on recevra très bientôt environ 50 à 100 MW qui viendra de l'Ethiopie jusqu'ici. L'Angola, avec la boucle de l'amitié, nous va faire injecter de la puissance ici. De Brazzaville, par moment, nous récupérons 25 MW. Les Tanzaniens, aujourd'hui, sont en train de voir, avec la nouvelle centrale, comment revenir avec 100 MW pour rentrer en RDC. Même la Centrafrique, aujourd'hui, nous donne un peu de 2 MW avec Zongo Boali Zongo. Ça veut dire, aujourd'hui, tout le monde amène son énergie en RDC. On n'exporte plus rien. Et ça, c'est pour cela que ça doit faire cet éveil de conscience. Ça doit nous pousser à ce que nous prenons vraiment nos responsabilités pour que nous puissions investir sensiblement dans ce secteur. C'est pour cela que vous m'avez vu, j'ai parlé ici des 9 sites qui vont nous générer 2500 MW, qui vont résorber ce déficit. Et j'ai parlé aussi ici du fait qu'on doit passer par un leasing. Leasing, c'est la location des équipements, des équipements thermiques et photovoltaires qui peuvent venir tout de suite ici pour consommer le gap que nous avons et ne plus être réalisés de l'importation. Ce sont des questions fondamentales qui doivent même nous pousser à voir un concept de la défense énergétique de ce pays. Parce qu'une fois que nous aurons pris plus d'importations, c'est notre économie qui va dépendre de ces importations. On aura du mal à stopper ça. C'est-à-dire qu'il faudra dès maintenant, ici et maintenant, changer de politique applicable sur le secteur d'électricité en urgence. Et puis la ministre de l'Etat de l'Environnement et du Développement Durable, maître EF Bazaïba Massoudi, a pris part à la 56e journée du barreau. EF Bazaïba a profité pour solliciter l'implication des avocats dans la gestion de l'environnement qu'il a développé au cours de son exposé intitulé « L'avocat face au défi de l'environnement » de la RDC. Dodo Montiri signe ce reportage. Le Conseil de l'Ordre du barreau de Kinshasa Matete a célébré, ce jeudi 17 juillet 2024, la 56e journée scientifique du barreau congolais. Pour cette journée, le Conseil de l'Ordre du barreau de Kinshasa Matete a mis un accent particulier sur l'environnement. La ministre de l'Etat, ministre de l'Environnement et du Développement Durable, EF Bazaïba Massoudi, invitée de cette journée scientifique, a dans sa double casquette du membre du gouvernement et d'avocat de formation, a dans son exposé intitulé « L'avocat face au défi de l'environnement, cas de la République démocratique du Congo », conscientisé ses pairs de la touche noire à s'impliquer dans la gestion de l'environnement, en apprenant les gestes écologiques et autres pour le bien de tous. Face à ses confrères, maître EF Bazaïba a étalé le secteur qui régorge l'environnement, tout en martellant sur l'aspect assainissement. Elle a rassuré ses hommes de droit que le gouvernement central, via son ministère, est déjà à pied d'œuvre pour la conception de politiques nationales d'assainissement dans les provinces, les entités déconcentrées. Et pour lier sa parole à l'acte, la ministre d'État a remis d'une manière symbolique et officielle au bâtonnier de l'ordre une copie du Code vert pour sa vulgarisation auprès des avocats. Le bâtonnier du barreau nous permettra de poser le diagnostic de la gestion de tous les écosystèmes de la République démocratique du Congo, en vue d'incorporer les pays dans toutes les résolutions en preuve de la protection de son environnement, car aujourd'hui, la RDC a la responsabilité aussi de protéger l'humanité. Le bâtonnier national et bâtonnier de l'ordre du barreau de Kinshasa Matete salue cette initiative de vulgarisation des codes verts congolais aux avocats, afin de les outiller à certains concepts du secteur environnemental. Vous avez suivi l'excellence quand elle a développé les termes. C'est-à-dire que c'était six journées des avocats, comme vous le dites, mais il y a des matières créées par les avocats et nous sommes obligés de les connaître. Là, elle a développé un thème très, très important et forcément, nous allons l'appeler parce que ça n'a pas été jusqu'à la fin. Donc, l'environnement, c'est un thème qui a été développé par le ministre qui constitue une matière de droit. Donc, les avocats pratiquent le droit et les droits, et aussi les droits de l'environnement. Nous pouvons avoir des connaissances, j'ai pu le dire. En effet, la date du 10 juillet 1968 a constitué un nouveau départ avec une nouvelle loi qui a régi l'ordre des avocats. Comme conséquence, la création du bâtonnat du Conseil de l'Ordre et de l'Assemblée Générale comme organe du barreau. Les États-Unis annoncent la prolongation des 15 jours supplémentaires de la trêve humanitaire entre les RDF M23 et les forces armées de la RDC. Une décision saluée par le département d'État américain qui invite les différents acteurs de la région au respect de cette mesure qui a pour objectif de faire taire les armes. Suivez plutôt ce récit de Maxime Macabre. À 48 heures de l'expiration de la première échéance, la trêve humanitaire entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles de M23 soutenu par Kigali a été prolongée de 15 jours. Par voie des communiqués rendues publiques mercredi 17 juillet 2024, le département d'État américain salue cette nouvelle prolongation et invite les différents acteurs de la région au respect de cette mesure qui a pour objectif de faire taire leurs armes, permettre les retours volontaires de personnes déplacées et fournir au personnel humanitaire un accès sans entrave aux populations vulnérables dans l'Est de la République démocratique du Congo. Depuis la résurgence de rebelles du 1-23 en 2021, soit deux ans après l'accession de Félix Tshisekéli à la magistratie suprême, ces mouvements soutenus par le Rwanda s'étant parés de vastes ponts de territoires du Nord Kivu allant jusqu'à presque encercle le chef-vier de la province, la ville de Goma. Il y a quelques semaines, les rebelles ont conquis de nouvelles localités sur le front nord, provoquant de nouveaux déplacements de populations. Selon le mouvement citoyen Lucha, 87 villages sont occupés par l'armée rwandaise et le 1-23 dans les territoires de Ruchoro, Massissi, Niragongo et Loubero dans la province du Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont récemment abandonné Kanyaba Onga, soumises depuis plusieurs semaines au tir de l'artillerie du 1-23 soutenue par le Rwanda. Cette situation a conduit à l'ouverture de plusieurs procès en flagrance avec de peine de mort pour certains officiers et militaires. Notez que pendant la trêve humanitaire, de violents combats ont été signalés sur plusieurs fronts de la province du Nord Kivu. Les rebelles du 1-23 soutenus par Kigali se sont illustrés par des attaques contre la population civile causant la mort de plusieurs citoyens congolais. L'explosion d'une bombe larguée par le rebelle a fait au moins 7 morts et 4 blessés dont les quartiers Niamoma à Bouéry. Réagissant au sujet de la prolongation de la trêve placée, Nzi Lamba, acteur de la société civile du Nord qui vous appelle la communauté internationale, de dire clairement au Rwanda de se retirer, de retirer ses troupes, j'allais dire en RDC, en lieu et place de distraire l'opinion avec des trêves. Il est au micro de notre correspondant sur place, Jean-Mélo Tamambou. La trêve n'a pas été respectée. Effectivement, la première trêve imposée par les États-Unis à l'armée congolais en guerre contre l'armée ruanguesse. L'armée ruanguesse n'a pas respecté la trêve parce que tout simplement, elle a un objectif bien défini. Elle sait très bien que les choses à politique se font de bonnes fois. et c'est pourquoi l'ennemi lui approfite pour encore conquérir d'autres villages par-ci par-là, c'est tout un territoire de Masisi. Alors, pour nous c'est bien que l'ennemi n'a jamais respecté aucun accord. Vous savez que depuis, depuis il y a plus de 30 ans que cette guerre existe, les mêmes instigateurs, les mêmes acteurs matériels sont toujours sur le terrain et n'ont jamais été inquiétés. Alors, quand ils savent qu'ils ne sont pas inquiétés, comment ils vont respecter une trêve ? Alors, une trêve n'a pas d'importance pour eux. Alors, pour nous c'est une distraction tout simplement et demander au gouvernement congolais de ne pas se laisser emballer dans cette aventure qui continue à donner de la chance à l'ennemi de faire mieux ou de se faire de la santé dans la conquête d'autres entités. Alors, le gouvernement congolais devait aussi s'organiser rapidement avec son armée et donner tous les moyens nécessaires aux militaires pour qu'ils lancent les opérations et qu'ils parviennent à reconquérir tous les espaces sous l'emprise de l'ennemi. C'est ça l'objectif final que le gouvernement devait se fixer et non se laisser emballer par les histoires de trêve qui ne favorisent que l'ennemi. Quelle est la méthode que proposez-vous ? Non, c'est proposé aussi à la concentration d'Amérique de ne pas distraire les congolais avec les trêves, de demander seulement au Rwanda de retirer son armée sur les sols congolais et même l'Ouganda. Et puis, si le Rwanda va s'entêter, c'est le sanctionner économiquement pour qu'il manque les moyens afin de continuer cette belligérance ici à l'est de la RDC. Et pour le gouvernement congolais, c'est d'engager les opérations militaires pour libérer tous les espaces sous la prise de l'ennemi. Autre chose, l'aide humanitaire, ça c'est une distraction aussi. La vraie aide humanitaire est celle qui consiste à donner aux gens, à nos populations, la paix, que ces populations rentrent chez elles pour vainquer librement les occupations de sa pêtre parce qu'elle est la majorité agricultrice. De son côté, Jean Fidel Boye, délégué général de la Société Civile Émergence du Congo, appelle les forces armées de la RDC à attaquer cette fois-ci le Rwanda si ce dernier viole à nouveau la mesure de la trêve humanitaire dans l'est du pays suivi. Je pense que c'est un principe international. Nous n'avons pas de côté de ça, mais si ça verrait que le Rwanda viole cette fois-ci, nous devons l'attaquer jusqu'au bout parce que nous ne pouvons pas rester et nous démarrer le défensif non plus. En lieu de ça, nous aussi, de notre part, nous devons nous organiser. On attendra à ce qu'il y ait l'installation du bureau définitif du Sénat parce que nous, comme acteurs congolais et acteurs des organisations de la Société Civile, nous allons recommander au chef de l'État et convoquer le congrès du Parlement pour que nous puissions déclarer ouvertement et solennellement la guerre avec le Rwanda. Pendant les 15 jours, cela nous permet aussi de nous organiser. Nous estimons que le complot est tellement, jusqu'à tel point qu'on continue à nous affaiblir avec les trahisons en interne. Il y a des Congolais qui font l'échec des Occidentaux, l'échec du Rwanda. Nous sommes en train de nous battre jusqu'au bout. Non, ce n'est pas ça la lecture. Le problème est que de part et d'autre, nous allons profiter. L'adversaire a profité de ça pour s'organiser. Nous aussi, nous profitons de ça pour s'organiser. Il n'y a pas question de dire qu'on a fait en faveur de Rwanda, mais il s'avère indispensable de dire que si cette fois-ci le Rwanda veut, nous allons attaquer sans respecter cette situation du trahis. Autre chose, le Royaume de Belgique dénonce l'afflux des Congolais demandeurs d'asile qui, parfois, avec des déclarations mensongères, une question se pose. Pourquoi les Congolais de la RDC quittent-ils leur pays pour l'étranger ? En tout cas, la plupart des qui nous ont interrogés évoquent la situation sociale qui est peu rélusante au pays suivi. Normalement, les gens sont serrés, restent à son bord. Mais quand le bateau commence à tanguer, c'est-à-dire à bouger dans tous les sens, il y a la panique à bord. Même si ce n'est pas un danger réel, mais le fait qu'ils tanguent, il y a des gens qui prennent des précautions pour pouvoir mettre leur gilet de sauvetage ou alors sauter dans l'eau pour certains qui n'ont pas bien réfléchi. Mais il s'avère qu'on est dans un pays où on ne peut pas dire que tout va bien dans ce pays. On ne peut pas le dire. on sait que chaque jour qui passe, le prix des endroits alimentaires ne cessent d'augmenter. On sait que dans ce pays, dans notre pays, notamment dans la ville de Kinshasa, pour se déplacer, c'est tout un problème. On sait que dans certains coins de la capitale, dans certains quartiers, presque dans toutes les communes, il y a toujours des coins difficiles où il y a des communes qui menacent les gens. Les gens sont obligés de rentrer chez eux vers 18h ou plus tard 20h, etc. Il y a pas mal de problèmes qui se posent dans notre ville qui peuvent faire en sorte que beaucoup soient tentés, même si ce n'est pas simplement lié à ça. Beaucoup veulent aller dans des horizons où ils peuvent trouver un emploi, où ils peuvent trouver un peu d'argent pour pouvoir aider leur famille. Je pense que ce sont les raisons des bases qui font que les gens cherchent à aller à l'étranger, notamment en Belgique. La souffrance, nous, comment on souffre, il y a une souffrance atroxe. Aujourd'hui, le pain coûte combien? Le pain, c'est 1 500 francs, c'est 1 000 francs, 1 500 francs, et puis la quantité du pain. Donc, même moi, pour manger du pain, je dois dépenser au moins 4 000, 5 000 pour manger du pain. Alors, avec mes enfants, juste pour déjeuner le matin, je dois avoir un 20 000, bon, et le soir. Donc, vous arrivez à 50 000, 60 000 la journée, donc la souffrance, elle est tellement atroce que la population n'en veut plus. La population veut s'exiler là où il y a un peu de quoi à manger facilement. l'essentiel, l'essentiel, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, c'est l'essentiel. 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 Je suis vraiment fatiguée à la sociale. Je suis vraiment fatiguée. Je dirais, madame, que la Cour de Compte est compétente à pouvoir auditionner, n'est-ce pas, le chef de service, l'inspecteur général Jules Lalinguet, sauf que c'est un théâtre lorsque vous voyez une invitation lancée par le président près de la Cour de Compte qui n'a pas respecté, n'est-ce pas, la procédure dans son article 179 de la Constitution qui dispose de l'organisation, la proposition et les frappes. Le fonctionnement, n'est-ce pas, de la Cour de Compte qui est fixée par une loi organique. Cela veut dire que pour créer une invitation, pour créer une ouverture de dossier, il faut que le premier président de la Cour de Compte puisse mener une enquête, une investigation ou une mission après avoir constaté une ingestion qui va maintenant saisir ou écrire le PGP de la Cour de Compte pour ouvrir un dossier contre les incriminés. Chose qui a été l'inverse et à ce cas-là, nous ne pouvons pas regarder ou rester indifférents par rapport à ce dossier. Nous avons vu que le PGP a violé les tests et il doit être réévoqué ou il a démissionné de son poste par rapport à l'article 179 de la Constitution parce que le PGP n'a pas manifesté ce qu'on appelle l'expérience dans son domaine. Moi, je pense que c'est un théâtre. Cette invitation tombe. C'est-à-dire que le PGP ne va pas répondre. Mais si le premier président de la Cour de Compte pense qu'il peut mener des enquêtes et des investigations pour écrire au PGP en fin de dessiner un juge de la liberté, en tout cas, nous allons venir. Parce que le juge de la liberté n'est pas intouchable. Parce que le PGP n'est pas aussi intouchable. L'IGF va répondre aux questions et s'il y a des sanctions, l'IGF va répondre aux sanctions. Donc, pour l'instant, cette lettre tombe, qu'a dit, arrêtez de faire des théâtres, arrêtez de désattaquer à Jules Alinguette. Alinguette est là pour faire le travail qu'on a assumé par le chef de l'État, celui de le contrôler. Donc, nous allons continuer à contrôler et à faire notre travail. Parce que les inspecteurs de finances peuvent aussi faire le travail des formateurs. Donc, nous ne cherchons pas à théâtraliser des choses, à dramatiser des choses. Donc, nous, nous sommes là pour le chef de l'État et j'attends la cour de comptes et l'IGF à fermer les efforts à travailler en synergie pour répondre aux attentes de la population tomolaise, mais aussi aux attentes du chef de l'État. Honorez-vous les députés nationaux de la ville et territoire de Béni, séjournez dans la région, afin de s'imprégner de la situation sécuritaire dans la zone, ainsi à travers un meeting populaire organisé dans la cité frontière de Kassindu, le député Wagoumawa a appelé la population à la résistance face à l'agresseur. C'est ce que nous rapporte notre correspondance sur place. En l'air vacances parlementaires, les députés nationaux de la ville et territoire de Béni sont arrivés dans la cité frontière de Kassindu pour échanger la vue de la population. Le député national, Kampane Moussavouli, Elie Waoumawa, rapporté du Congrès des élus nationaux, du nom qui voit rappeler mardi la population qui est la région de Béni reste confrontée à plusieurs défis et les grands défis restent celui du rétablissement de la sécurité. Il a dû lors des meetings animés mardi 6 juillet 1924 de Kassindu par cet été député national élite de la région de Béni. Ces derniers rappellants qui sont faits l'électorale restent confrontés à plusieurs défis dont celui du rétablissement de la sécurité, l'élèvement et sociaux économiques. La foule qui a accueilli les députés nationaux à Kassindu, il a rassuré que les députés nationaux et l'île du territoire de Béni sont soudés à travailler ensemble pour que la paix revienne à Béni et l'Uberon. Par ailleurs, l'élève du peuple a proposé de cette occasion pour sensibiliser la population au patriotisme, de l'amour du pays et à la résistance contre les adversaires, dira leur séjour de la région de Béni. Les députés sont nouveaux échangés avec les autorités militares et la population pour comprendre à parfois les problèmes sécuritaires afin de proposer des pistes de solution au gouvernement concolais. En sport, les léopards karaté de la RDC ont fait preuve d'abnégation et de la personnalité en ramenant 19 médailles dont 6 en or, 7 en argent et 6 en bronze lors du championnat d'Afrique région centre organisé au Cameroun à Yaoundé du 13 au 17 juillet 2024. Regardez. Deuxième sur la place occupée par les léopards karaté de la RDC lors des championnats d'Afrique région centre derrière le Cameroun, pays haute, tenu du 13 au 14 juillet 2024 à Yaoundé. Les fauves congolais sont rentrés du pays des Polbiya par les Bichungobila avec une mention très satisfaisante de 19 médailles, soit 6 en or, 7 en argent et 6 en bronze. Quoi de plus normal que ces léopards soient accueillis en héros avec un carnaval motorisé à travers les grandes artères de Kinshasa avant de chuter au centre sportif de judo de la police nationale congolaise pour le grand bonheur de Mardoché Kuitonda, médaille d'or. Je suis fier de moi et je suis fier de notre équipe vu qu'on a travaillé pendant deux mois pour cette compétition vu que le championnat d'Afrique centrale ce n'est pas une compétition facile. On devait aller au Cameroun, battre le Cameroun et chez eux. Ce n'était pas facile, c'est que le Cameroun a un bon public. Il fallait être concentré et très heureux pour remporter la médaille d'or à cette compétition. Satisfaite du travail produit par ces poulains, Nancy Chaba n'a pas manqué de livrer ses impressions en qualité de technicien. Le championnat avait un niveau élevé, alors il y avait vraiment la représentativité. Comme cette fois-ci, 7 pays, en tout cas sur 10 ou 9, c'était déjà beaucoup. Alors même les pays qu'on négligait avant, ils étaient vraiment à forme. Et je tiens aussi à féliciter nos athlètes parce qu'ils avaient aussi l'air d'oreille pour nous écouter. Voilà pourquoi nous avons accorté l'esprit que nous avons ramené au pays. De son côté, Maître Frédil Akombo, le président de la Fédération des Karaté d'eau du Congo, estime que ce résultat n'est que le fruit d'un travail acharné tout en exprimant sa large satisfaction et sa gratitude à l'endroit des autorités du pays qui n'ont ménagé aucun effort afin d'en arriver là. Nous disons grand merci à tous ceux qui nous accompagnent, grand merci au gouvernement congolais, grand merci à tous ces techniciens qui sont avec nous. Parce qu'ils mouillent les kimonos, ils mouillent les survêtres pour que nous arrivions à ces résultats. Nous avons pris l'engagement avec les gymnases de la police pour qu'ils s'entraînent ici pendant 18 séances. Donc ça fera 6 semaines de 3 jours en dehors de la préparation physique au stade de Marti. Nous croyons qu'à Tunis, le 2 septembre, nous n'irons pas faire piètre figure. De tout ce temps, nous n'avons jamais visé très haut, mais cette fois-ci nous prions qu'au niveau africain, nous ramènerons des médailles d'or et ça sera la fierté de toute une nation. C'est sous une ambiance électrique que les festivités se sont entreclôturées. Voilà, c'est par ici que nous bouclons cette édition du journal de la mi-journée sur Canal Congo Télévision. Merci à vous tous de l'avoir suivi.